Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir. Ah, c'était un beau dimanche. Et ce lundi sera aussi ensoleillé. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore protégés par un anticyclone. Après, c'est une autre histoire. Après, il faut surveiller les nuages. Pas ceux qui sont là, non ceux qui sont ici. Sur la péninsule ibérique et qui entoure une goutte froide qui va faire le yo-yo toute la semaine entre Ouest et Est. Et qui rend extrêmement perplexes les ingénieurs prévisionnistes de Météo France. En attendant, demain, ce ne sera pas le cas. Toujours un anticyclone, toujours du soleil et toujours des nuages bas. Sans doute nombreux près de la mer du Nord, ainsi que dans les vallées du massif central, un léger vent en Méditerranée. Dans l'après-midi, sans doute dispersion de ces nuages bas. Mais voilà, venue de la péninsule ibérique, des nuages vont traverser les Pyrénées. Ils vont être de plus en plus denses. Et le soir, on va donner les premières pluies sur les Pyrénées-Orientales. Quant aux températures, attention, la nuit est claire et remplie d'étoiles. Et donc, les gelées seront fortes demain matin dans la moitié Nord. Moins 4 degrés pour Nancy, un petit degré pour Paris. Moins 1 degré aussi pour Rennes, température stationnaire pour le midi. 2 degrés à Bordeaux, 5 degrés à Biarritz. C'est le maximum pour Nice avec 7 degrés. Dans l'après-midi, ça sera le contraire. Un avant-goût de printemps pour la moitié Sud. Et en fait, de l'air doux à l'avant de ces nuages qui remontent d'Espagne, 15 degrés pour la vallée de la Garonne, 15 degrés pour Montélimar et le maximum pour Marseille et pour Ajaccio avec 18 degrés. Température stationnaire pour la moitié Nord et de saison. Ma foi, 8 degrés pour Nancy et pour l'Ancre, 10 degrés à Paris. Comme à Brest, votre semaine. Mardi, cette perturbation venue de Méditerranée va donc affecter le Languedoc, le Roussillon, le Languedoc, puis la Provence, le Dauphiné, mais surtout la Côte d'Azur et la Corse qui devraient être victimes de fortes averses orageuses. A l'avant, pas mal de nuages et quelques gouttes. Des entrées maritimes sur le Nord-Ouest, ailleurs des nuages et des températures toujours douces. Mercredi, on croit que la goutte froide va s'en aller. Mistral et Tramontane vont chasser les nuages. Et une perturbation atlantique va arriver par les côtes de la Manche. On devrait retrouver un flux d'Ouest traditionnel. Que nenni ! Les ingénieurs de Météo France, je vous l'ai dit, sont perplexes. Regardez l'indice de confiance. Il est seulement de 2, de jeudi à dimanche. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce que va faire cette goutte froide. Elle devrait partir, mais elle pourrait aussi revenir. C'est d'ailleurs le scénario adopté par Météo France. Donc à nouveau des averses orageuses sur la Corse, sur la Côte d'Azur, mais aussi sur la Provence, le Languedoc et le Roussillon. Vendredi, encore quelques averses sur l'extrême Sud-Est et sur la Corse. Des nuages plus nombreux sur le Nord-Est, ailleurs du Soleil. Et puis samedi et dimanche, on devrait retrouver un flux d'Ouest traditionnel. En tout cas pour un tiers Nord, donc avec des nuages, de la pluie. Et ailleurs, on l'espère, du soleil et toujours des températures douces, c'est-à-dire de saison, pour un début de mois de mars. Demain, s'il vous plaît, vous fêterez les Casimir et vous retrouverez Evelyne Delia. Je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt.